Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'il y a une pastille qui s'appelle l'instant promo. Qu'est-ce que tu as comme super promo à nous faire tout simplement ? Alors déjà la préparation du nouveau spectacle. Qui s'appellera ? Saison 2. Ok. C'est la suite. C'est la suite, saison 2. La suite pour ceux qui ont vu saison 1 et saison 1.5. Moi j'avais vu, je suis venu te voir à Melun, au bout d'Amarie Lelys. Ouais. C'était la 1.5 déjà ? Non, c'était la 1 je crois. La 1 ? La 1 ? Ok, tout simplement. Peut-être à la 1.5. Je ne sais plus. Mais j'ai bien aimé Damarie Lelys. Petit bambou. La suite entre père et fils qui sera jouée par Michel Larroza. Ok. Est-ce que ça a un lien avec Michel Larroque ? Non, non, non. C'est une bonne pluie. Oui, oui. Mais tu t'es trompé de séquence. Ok. On est d'accord. Écoute, ça va. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a ensuite, après la saison 2, aussi dans une pièce de théâtre qui s'appelle L'emmerdeur de Francis Weber. D'accord. J'aurais le plaisir de jouer à Avignon avec une équipe justement du festival. Et qu'est-ce que j'ai encore ? Je vends une voiture. Je vends une voiture et je t'ai vu dans Vive la France. Oui, et toujours dans Vive la France, en ce moment au cinéma, avec le petit rôle justement du gendarme, dans la gitoune à Toulouse. Est-ce que la comédienne en face de toi est intimidante ? Ou super cool ? Parce que moi je ne la connais pas du tout. Moi je la trouve super cool. Ok. Très jolie, magnifique. Mickaël, tu n'écoutes pas ça par contre ? Non, il le sait, il le sait, c'est lui-même qui m'a dit « N'hésite pas à regarder ses seins ». Je l'aime bien Mickaël, moi. Je n'hésite pas, je ne vais pas hésiter à aller voir le film. D'accord. Et pour finir, fin de promo avec Eric Collado, c'est fini ou je suis en retard ? Avec Eric Collado ? C'est-à-dire ? La pièce de théâtre entre personnes ? Eric, en fait, a beaucoup de travail et il nous l'annonce aussi, il travaille aussi sur... Eric Collado, évidemment, il travaille dans le clan divorcé, il prépare son one man, il n'avait plus trop de temps aussi pour faire entre père et fils, donc moi je voulais quand même qu'elle avance cette comédie, donc on a encore des dates un petit peu prévues avec Michel et puis ça va être différent et c'est une autre expérience. 1.5. Exactement. C'est entre père et fils, c'est en 1.5, c'est un peu ça. Ça marche. Eh bien, ils ont joué le père, dans quelques jours. Oui, oui. Eh bien, écoute, promo fini. Eh bien, oui, fini, donc... Fout un petit coup de boule à la caméra et puis ça va... Regarde, de là. Tu l'as loupé. Attends, je vais le refaire. Hop. Là, il est bon. Ça va pas lancer le jingle. Putain. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Jingle. Est-ce que tu es prêt à faire... Ce ciel n'est pas confortable. La réponse d'avant, est-ce que ça te dit quelque chose, la réponse d'avant ? Euh... Oui, oui, c'est... Laisse un peu la tête parce que tu as un grand guidon, sinon on n'est pas... Alors ? La réponse d'avant, tout simplement, je te pose des questions. Tu ne réponds pas à la première question. D'accord. À la deuxième question. Et je décale les questions. En décalé. D'accord. Exactement. Il présente une émission hebdomadaire à 18h environ sur France 2. Donc là, tu ne réponds pas. D'accord. C'est le mari de Mark Simpson. Jérémy Michalak. C'est ça, bonne réponse. Il anime la libre antenne d'énergie. Homer Simpson. Ouais. Pour toi, qui est le sosie masculin de Maïté ? Sébastien Coué. Ouais, bonne réponse. Qui présente le juste prix en 2013 ? Je veux dire Carlos. Carlos, tout va bien. C'est vrai, c'était une réponse au show, on est d'accord. C'est un chanteur décalé aux cheveux longs dont son prénom est Francis. Vincent Lagaffe. Ouais, c'est ça. Comment s'appelle l'animal qui porte de la laine ? Francis Lalanne. Ouais, c'est ça. Quel surnom personnel donnerais-tu au président de la République ? Le mouton. Le mouton. Et pour finir, comment ton papa te surnommait quand tu étais petit ? Flamby. Ouais, je cherchais notre surnom sympathique. Tu peux pas ? C'était obligé. C'est un décalé. Allez, ça va. Écoute, tu t'en es bien sorti. Top Jingle, on va faire un tour de Mobylet. On y va. Top Jingle. Je voulais te présenter mon bureau. Ton bureau ? Je suis plus, hein ? Oui, franchement. Mon bureau, une fois par semaine. Une fois par semaine ? Ouais, c'est là-dessus qu'on travaille. Ouais, ouais. Un peu trop, des fois. Faut que j'aille me reposer. Ouais. Moi, écoute, et si on parlait d'un froyable talon ? Ouais, si tu veux. Qui t'a fait débuter. Euh... Ben, c'était pas ici, déjà. Non. Ça, c'était... Ce n'est pas le même décor. Non, c'est pas le même décor. C'était au Cirque d'Hiver. Et c'est vrai que là-bas, il n'y avait pas d'humoriste. Et c'était l'histoire d'un jeune chanteur qui est arrivé. Et je le raconte maintenant dans mon spectacle, en fait. Je raconte que, justement, je voulais pas que ça soit un humoriste. Et j'avais mis la perruque de ma mère et le pantalon de mon père. Ouais. Et j'étais parti faire... Faire cette aventure du chanteur un petit peu paumé qui pense qu'il a un énorme talent. Au départ, c'était pour faire rire mes potes. Et puis après, j'ai... Ben, finalement, je pensais vraiment me faire buzzer. Et quand j'appelle mes potes, je me suis dit, putain, j'ai même mis une Sending Ovation. Non, tu déconnes. Je fais, si, si, franchement, ils ont rigolé et tout. Et je ne savais pas qu'ils avaient fait un buzz, quoi. Voilà, j'ai fait un petit buzz sympa. Et puis, ben, voilà, ça a démarré ma carrière. Alors, William DeFly, c'est le nom de ton personnage ? Ouais. Alors, c'est venu d'où, ce nom-là ? Ce nom-là, en fait, c'est en passant dans le... C'est en passant dans le... Devant une affiche, vers Toulouse. Et c'était, je crois que c'était... C'était Will Smith reprend les plus grands succès de Bernard Truffier. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai dit, putain, mais qui c'est Bernard Truffier ? Je fais, il est peut-être connu là-bas. Et j'ai dit, ouais, c'est comme si William DeFly reprenait le plus grand succès de Michael Friens. Tu vois, inclut le titre que vous avez tous entendu, la botte aux lettres. Tu vois, c'était une connerie comme ça. Je me suis dit, William DeFly, c'est peut-être un mec qui se croit... Voilà, qui se croit une star et qui, en fait, n'est pas connu du tout. Mais voilà, par sa bêtise, c'est un personnage, comme a dit Gilbert, qui peut tout dire. Non, c'est tout simple, donc rien à voir avec Retour à la future, le McFly de Retour à la future. Non, pas du tout. Et Dieu sait que j'aime McFly. Fais-moi là, je sais que tu me fais une super bonne imitation de Doc. Marti ! Je fais bien là ! Je t'en ferai dans tes imitations. Je fais qui là, je fais qui ? Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Mais dis-toi, c'est mon vélo ! On est là ! L'aérogare, j'ai senti le choc. Voilà. Bah écoute, tout va bien ? Bah écoute, très bien. Allez, je pars en dépression. On va se faire la vitrine. Qu'est-ce que la vitrine ? Tu connais le juste prix ? Oui. Et bah, ça n'a rien à voir. Si ça me dit pas à voir, en fait, on va se faire le C+, C-. Ouais. Tu sais la fin, il fait 566 000... Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? J'espère que c'est pas 566 000... Non. Entre 10 000 et 50 000, il y a un petit chiffre sur ce magnifique conducteur d'émission. D'accord. Fétige à la main. Entre 10 000 et 50 000, t'as 30 secondes, je lance le chrono. Qui lance le... Ouais. Le bruitage... Tu vois, c'est magie du montage. Entre 10 000 et 50 000, je te dis le C+, c'est moins, t'as 30 secondes pour toi. T'es prêt ? D'accord, mais c'est pas une objet. Non, c'est un prix. D'accord. On s'en fout de la vitrine. C'est le C+, c'est moins. Ok. 3, 2, 1, top. 30 000. Moins. 20 000. Moins. 15 000. Plus. 16 000. Plus. 400. 10 000. 10 000. 95. 12 000. 25 800. Mais t'es moins de 25 000. 2. Donner, viens m'aider. Donner, viens m'aider. Viens me filer un coup de main, il galère. Vous avez compris du jour de cette émission ou pas ? En fait, c'est une interview. Il y a Siri des tests aussi au téléphone. C'est Juju TV en fait et je dois faire le juste pris. Bonjour. 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 Il y a peut-être des gens qui nous regardent. Vous êtes où en fait ? C'est quoi ce truc ? Bah c'est une caméra. Non mais les gens, c'est pour quoi ? C'est pour le net ? Ouais. Bonne soir. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Alors vas-y. 17 173 13. Euh, tu es loin. Tu es très loin. Mais c'est 1000. On regarde le même temps. On regarde la télé. C'est le bordel cette émission. Ecoute, tu sais quoi ? Un partout. Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais tu vas me mettre un petit chiffre là. Et c'est toi qui va m'en faire. D'accord. C'est prêt ? Avance rapide, s'il te plaît. Je t'offre mon chrono. Tu as une minute ? Non, 30 secondes. 30 secondes. C'est parti. 20 000. Plus. 30 000. Plus. 35 000. Mouais. 34 000. Mouais. 33 000. Mouais. 32 000. Mouais. 30 000. Plus. 31 000. Mouais. 30 500. Plus. 30 600. Plus. 30 700. Mouais. 30 650. Mouais. Il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué. Non, il m'a arnaqué. Euh... Euh... Non, attends. Tu n'aurais pas gagné de toute façon. Non, bah non. 28 secondes. Il arrêtera. 30 592. Tu as perdu. Bon, ce jeu est de la merde, on se le dit. Tu lis une message ou tu rigoles à ma bonne ? Allez, top jingle, je me casse. Bon, écoute. Oui ? Tout s'est bien passé ? Très bien. Et toi ? Moi, tout va bien. Ça t'a plu ? Oui. Et c'est le moment de se dire au revoir. Bah écoute, au revoir. Bisous. Oui. Et n'oublie pas. Merci d'être venu dans le YouTube TV. Non, merci. On résume la promo ou pas ? Écoute, euh... Ça passe quand ? Ça passe bientôt là. Ah bah écoute... Bah on est lundi, ça passe lundi regarde. Alors le 13 a hier. Ouais. Ça sera passé ? Non ? Le 13 a hier. Et le 15 et 16 à Strasbourg au Showtime où j'adore aller aussi. C'est... C'est un plaisir d'aller là. Ok, tout va bien. Et bah écoute, double coup de boule à la caméra. On lance le générique et on se dit au revoir. 3, 2, 1. Ah t'es trop... T'es trop rapide pour moi. T'es trop rapide pour moi. Regarde. 3, 2, 1. Top jingle ? On va faire un tour de billet ? On y va. Top jingle !